C'est une petite barque amarrée au flanc de la grande crête. Un coquillage entre mer et plage. Elle est comme un point d'orgue posé dans la canicule sur une absence de marée. Elle révèle par son immobilité dorée le perpétuel frisson azuré de la mer Aigée. Mais à la contempler, ne trouvez-vous pas que de loin, il semble que ces bâtisses aux fenêtres vides, ces meurtrières sans armes, soient des yeux de fantômes et des bouches de mort dont le regard effaré et le cri muet clament l'intolérable. Et ce vent toujours qui râpe, ponce, ronge, suscite craquements, plaintes et gémissements d'entre deux mondes. Pourquoi ? Pourquoi cette île si belle jadis dont on devine encore les rues pleines de soleil, de cris, d'ombres courtes, les demeures où gazouillent des paroles intimes ? Pourquoi cette île si belle et protégée est-elle devenue une géométrie absurde de pierres lézardées, de poutres effondrées, d'escaliers d'ijoints qui ne mènent plus que des fantômes vers un infini incertain ? Et le pan de mer qu'on voit des meurtrières devient le supplice de tantal, un bout de liberté sublime et refusé. Et la clarté furtive au bout du couloir labyrinthique est un mirage où s'avance l'illusion d'un humain fraternel. La présence en ces lieux de touristes est incongrue et sacrilège. Aussi les dieux m'ont confié le rôle de juge et de bourreau. Je les punis de promener leur insouciance bronzée et leur santé luisante entre mes murs délabrés. Ils veulent fixer sur la pellicule ce qui échappe à leur quête indiscrète. Un jour, sur le film ou la bande magnétique, ma silhouette s'inscrira. Je serai le vert qui rongera les images de leur bonheur méditerranéen. Ils perdront la naïveté de leur regard. Je suis la question, le doute, l'angoisse. Cela dit, j'avoue que je prends plaisir à exercer ce sinistre métier dans un pays où la courbe des murs est aussi pure qu'un ciel de joint et où même les ruines ont des grâces. Quand je guette l'arrivée des intrus débraillés que je dois fustiger, c'est du haut d'une échoguette méditant sur une mer violette à force d'être bleu. Il m'arrive même parfois d'avoir envie de caresser furtivement une épaule nue ou une cuisse, de suivre des promeneurs qui s'égarent dans leurs rêveries et dans des ruelles qui ne mènent qu'à des murs aveugles. Pourquoi viennent-ils tous, voyeurs indiscrets et bariolés, fouillés dans les secrets de ma vieille forteresse vénitienne, devenue, jusqu'en 1952, une prison dortoire, la léproserie de Spinalong ? Pourquoi aime-t-il aujourd'hui ce bout de roche calcinée, ces pierres aiguës, ces caillasses brûlantes, brûlent leurs pieds malchaussés ? Pourquoi ai-je reçu le privilège d'être un fantôme diurne qui juge et condamne, moi qui, au supplice, regarde à la dérobée parfois un corps qui se dévêt ? Moi, le fantôme qui, le soir, regagne sa prison de pierre, cette forteresse qui ne défend plus rien et dont je suis désormais l'unique prisonnier. Sous-titrage ST' 501